Madame Gilly, vous êtes la maire de Saint-Laurent-sous-Coiron, une commune ardéchoise. Qu'est-ce qui fait la spécificité de cette commune ? Alors, Saint-Laurent-sous-Coiron, la première chose, c'est une commune, le village est construit sur la dernière, on va dire, avancée basaltique des volcans du Coiron. Et ce qui fait sa spécificité, c'est sa construction en arc de sec autour des remparts. Toutes les constructions ont repris la forme des remparts et se sont installées les unes derrière les autres. Alors, qu'est-ce que viennent rechercher les touristes ou les gens qui viennent s'installer ici ? Alors, ce qu'ils viennent rechercher, il y a plusieurs choses. Ils viennent rechercher le paysage, parce que quand on est au bord des remparts, on a un paysage grandiose derrière soi ou devant soi. Et puis, ils viennent chercher peut-être un petit peu plus d'air qu'ailleurs, puisqu'on est quand même, le village est construit à 500 mètres d'altitude et le point Le Pau est à plus de 1000 mètres. Mais en priorité sur le village, oui, ils viennent pour le spectacle du paysage, tout simplement. Et il y a une grande richesse historique, le village a plusieurs centaines d'années ? Oui, le village a plusieurs centaines d'années. Ce qui nous fait affirmer cette date, c'est plus de 100 ans, on peut dire, c'est la crypte qu'on a retrouvée sous l'église, qui daterait du 7e siècle. Et puis, après, la petite église date effectivement du 11e siècle. Mais quand on vient à Saint-Laurent, on ne vient pas vraiment pour les cathédrales ou pour les monuments. On vient avant tout pour le paysage qu'il offre depuis les remparts.